Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session et donc ce nouvel épisode, vous connaissez la chanson de Grandia. Allons charger la partie, nous sommes partis dans l'espace. Rien, rien ne va plus. On est, on a toujours été dans la découverte, dans l'aventure, c'est un peu le grand principe de ce jeu, mine de rien. Et on a toujours eu, du coup, le fait de découvrir quelque chose de plus grand, de plus notable, de plus mémorable. C'est un peu comme si on était des énormes drogués à l'aventure et qu'on avait besoin d'un shot de plus en plus puissant. Bon, on commence à Parm, on se dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va découvrir les ruines d'à côté. Ok, et puis ensuite on va découvrir le continent où il supposait pas y avoir grand monde, mais finalement il y a quand même assez de monde. Bref, le nouveau truc à la mode, on va dire, des gens de notre patelin. Et puis, ensuite, on voit qu'il y a un mur, on va passer de l'autre côté, et puis on va découvrir que de l'autre côté, en fait, c'est pas le bout du monde, il se passe des choses aussi. Et puis, même quand on est de l'autre côté, on va découvrir des nouvelles îles et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, en effet, ce petit orbe qu'il y a la terre ne nous suffit plus. Maintenant, on découvre l'espace. Allons-y pour le jardin d'Alent. Allent, cette fameuse ville, ce fameux vestige d'une civilisation ancienne, j'allais dire oubliée, non, pas oubliée, parce qu'on en parle, mais une civilisation, en tout cas, qui est plus de l'ordre du latin que du français, pour nous. Donc, à partir de là, c'était notre objectif, l'objectif d'une vie, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Où est-ce qu'on en est dans notre... bah, justement, dans notre vie, dans notre aventure ? Est-ce que ça va tomber à plat derrière ? Est-ce qu'on n'a plus rien ? Ou est-ce que ça va être l'occasion, maintenant, de nous mettre un nouvel objectif ? S'il doit y en avoir un. On sait qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut qu'on pose à propos de Gaïa et tout le temps, toi. Ah oui, et puis on avait des nouvelles compétences avec Fina, on est censé avoir tout appris, mais on n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a des chiffres de marqué, là, 33-35, et finalement, on n'est pas... On n'est pas 33-35, mais on a la compétence, du coup, moi, ça me stresse. Donc, j'ai mon petit papier. J'ai noté qu'on a des niveaux d'eau. Alors, j'ai juste vérifié que j'ai les bons chiffres. Je m'étais noté qu'il fallait 11 niveaux d'eau, moins 3. Donc, du coup, il nous en faut encore 8, est-ce que c'est bien ça ? 4, 4 et 5. Là, il nous en faut 9. Il nous en faut 9. Bon, allez, attendez, je vais update. Apparemment, j'ai mal fait mon taf. Alors, il nous faut 9 niveaux d'eau. Il nous faut en vent 5 et 3, il nous faut 8 niveaux de vent. Ah, j'ai inversé, en fait. Il y a un moment donné, je suis monté de niveau de vent et j'ai mis que c'était un niveau d'eau. Donc, il nous faut, je disais, 8 niveaux de vent. Ok. Pas de souci. Et du côté... C'est tout ce qui est besoin. Pour le reste, on a. Du côté drape. Je m'étais noté que, en terre, il lui fallait... Ça, ça fait 10 et il fallait encore 8 niveaux. Et niveau 12, on vise le niveau 20. C'est bien ça. Ok, donc en terre, j'ai les bons comptes. Les bons comptes font les bons amis. Je vais noter les autres tout de suite, en tant qu'à faire. En feu, il lui faut qu'il monte niveau 25 pour tout avoir. Du coup, il lui faut encore 6 niveaux. Mon papier ne ressemble plus à rien. Enfin, j'en reprends à nouveau à l'occasion. En vent... En vent, 23. Ça a l'air d'être le plus élevé. Donc, 11. Et en eau, j'ai l'impression que ça va jusqu'à 20. Yes. Du coup, il lui en faut 18. On va pas enlever le capuchon. Enfin, on va pas le remettre plus tôt. Je pense pas qu'avec la petite session d'aujourd'hui, ça va... Le stylo va s'assécher. Et après, il lui faudra des trucs d'armes, par contre, aussi. Mais bon, ça, on va voir selon ce qu'on a à disposition au niveau des armes. Justin, lui, il a déjà tout appris. Il s'en bat les steaks. Les inventaires. Que je vais bien retrouver un peu. Ok, lui, il va nous servir de poubelle. J'ai peut-être une potion de résurrection en trop, ici. Je vais peut-être en... C'est peut-être un peu... Orgueilleux, de ma part. Mais c'est pas ici. Si je vais être... Envoyer objet. Potion de résurrection du côté de... De final. Ou alors, je balance la panacée. C'est aussi bossy, hein. Restant au statut d'un ami. Elle a l'air un sort pour ça, je crois. Allez. On s'appelle la scène plutôt. C'est parti. Ah. À chaque fois. Pour tout le jeu, hein. C'est obligé. Je vais toujours me faire avoir. Dès qu'il bouge la caméra et que ça bloque le mouvement de mon perso. Moi, je crois qu'il y a une cinématique. Alors, j'arrête de toucher la caméra. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, bon. Ah oui, d'accord. On va lancer. Je croyais qu'il était figé ou quoi. Ah, c'est un boss. L'hydre. Bon, eh bien, c'est parti. En avant, on commence le jeu par un boss. Pourquoi pas, après tout. Commençons par étudier l'adversaire. Ah oui, mais on a déjà combattu un truc comme ça, non ? Ça me dit un truc, la jolie tête, tête ardente, tête affreuse. Ça me dit un truc. Mais je sais plus. Je crois que ça ne va rien avoir avec une hydre à la base. Et ça s'est transformé en hydre quand on l'avait engagé à l'époque. Mais je ne sais plus du tout quand est-ce que c'était dans le jeu, par contre. D'accord. Bon, eh bien, écoute. Vive la vie, hein. J'ai envie de dire. On va baisser la défense. Vas-y, mon gars. Rap, rap. C'est le rap des raputus. En avant. Terre, level up. Eh bien, ça commence bien, ça. C'est une bonne session. Hop. On note un petit niveau. Vas-y, mon gars. Montre-leur. On a un peu d'avance. On peut tenter, lui. Pas, 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 pas. On va faire perjéris sol. Comme ça, ça va toucher l'adversaire. Ça va l'arrêter un peu dans sa progression de... D'IP, là. Ou de PI, ou je ne sais pas quoi. Progression pour agir. D'Aliad du ciel et de la terre. Prolit, les gars. Il y a une tête qui ne va pas tarder à jouer. On essaie de la rattraper, là. On fait ce qu'on peut pour la rattraper. Je peux faire ça pour tenter de l'arrêter, là. C'est immédiat, notamment. On a de maîtrise sur sa compétence. Oh, yes. Oh, on a buté. Celle qui allait jouer, on l'a buté. Énorme. Bien joué, les army. Les army. Il vaut mieux qu'on fasse glaives, hein. Parce qu'on n'a que trois personnes dans notre équipe. Alors, pour être pire, c'est pas terrible. On va enchaîner avec ça. On a le temps, maintenant, que le seul qui allait jouer s'est retrouvé détruit. C'est lui, là, en haut, au milieu. Vous voyez, il est pété. C'est plus qu'un trou. Les dames. Allez. On va prendre ce regard d'un côté. On va pouvoir récupérer les SP tranquillement. Un million de potions. Et de thunes. Et de tout ce que vous voulez. C'est merveilleux. Jardin sacré. On va en retourner là. Qu'est-ce qu'on a reçu, du coup, là ? Potion de résurrection. Potion cramoisie. 150 PV à tout le monde. Réanime à mort. 20 PM. De tous les niveaux au groupe. Ok. Je pense que je vais enlever un miracle, du coup. Pour stocker ça. Hop. Alors, on va enlever un miracle. Et après... On va prendre les PV. Voilà, c'est ici. On va filer ça, ça, ça. Et les PM, on va garder. Garder tout ce que c'est vrai. L'amélioration de notre objet dans l'inventaire de base. Potion bleue, c'est la vie. Alors, on va faire une sauvegarde du Okazu. On va pas arrêter l'épisode maintenant. Faut pas déconner non plus. Petite sauvegarde du Okazu. Toujours plaisir. Puis, on est en partie. J'ai fait récupérer... J'ai pas fait récupérer... A bouti de moi. On veut les SP. Imaginez, on retombe sur un autre gros monstre, là. Ça va faire plaisir. Voilà, là, on a tout ce qu'il faut. Il me stresse, là, des petits monstres volants. Monstres ou machines, hein. Je sais pas ce que c'est, là. Un techno-monstre. Enfin, un mélange. Ah, d'accord. Ok. On est sur un type de technologie très particulier. Hé, je peux pas revenir ? Non, je peux pas revenir en arrière. Donc, je vais pas pouvoir... Retourner au point de sauvegarde. Ça fait un peu flipper, ça, non ? Une ambiance très particulière. Je me souviens de lui. Lui, c'était... Dans les dernières ruines qu'on a fait, je crois. Les ruines de Zil. Il était juste posé, là. C'était un gardien. Allez, c'est parti. Mais en fait, c'est un boss rush, quoi. Le grand Susan Oro. Il portait pas ce nom, là, par contre. À cette époque. On sera souviens. C'est un énorme boss rush. Il a la hache. Ah, il a pas de boomerang, lui. Lui, il a un boulet de fer. L'autre, c'était une hache et un boomerang, je crois. D'ailleurs, la hache a l'icône du boomerang. Ça, il go. Bon, il va... On est reparti. Je sais pas si Glaz va réussir à proc avant la compétence de Jocim. Je suis vraiment pas sûr, mais on va... Il a tenté, hein. Il a tenté, hein. Allez, z-boom. Ah, je lui ai dit ça qu'il va tellement vite, maintenant. Une arme en moins. C'est le boulet qui est tombé. Toujours le boulet qui tombe en premier. C'est la ralentir pour que Justin ait le temps de faire sa compétence. Il va peut-être pouvoir le finir avec ça, hein. Ok, ça roule. Il ne reste plus que sous un haut, pour le coup. Je peux pas retourner chercher mes SP, par contre. Je peux utiliser des objets si j'en ai besoin. Fouet EMP. Fouet d'Empereur. Puissance de déplacement. Je sais pas si c'est la puissance de déplacement, mais c'est plus 2. Sinon, c'est attaque plus 53. Après, elle a une dague fina. Qui est attaque 60. C'est bien sympa, hein. Le fouet de l'Empereur, mais ça va finir chez RAP. Chance de combo d'attaque plus 1. Ça, c'est bien, bien cool. Même les objets actuels, je crois qu'ils sont assez incroyable. Pareil pour le ranima perso. Ici, on est sur 50% de coût en PC, slash SP en moins. C'est Game Changer. Accélère le lancer de sort, c'est l'ennemi. Accélère le lancer de sort. Ah, j'ai eu ça aussi sur RAP. J'avais complètement oublié que sur RAP, il y était aussi. Ce qui fait sens, parce que je devais avoir un truc pour les PC, slash SP au départ, pour lui, là. Et ensuite, je n'arrête pas de l'utiliser pour lancer des sortes, maintenant. Donc, à partir de là. Ok, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit truc quelque part. Mais pas du tout. Ah, le bruitage, le son des petits trucs qui volent, le doui, 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 doui. C'est un côté vieille technologie, quoi. C'est technologique. C'est de la SF, mais c'est vieux. Lui aussi, je me souviens, là, mais je ne sais plus quand. Je sais, je l'ai utilisé pour une vignette, par contre, de vidéo. Ah si, c'était dans le volcan, lui. C'était le dragon du volcan. Je me souviens, maintenant. Alors, on est avec Rapp, c'est parti, Glaze. Je ne sais pas si je peux refaire la taillade du ciel et de la terre, par contre. Ça peut t'en sembler un peu plus compliqué. Terre, level up, mais Rapp, mais tu es en feu. Excellent. Alors, hum... Est-ce que je ne ferai pas le bout du monde, là ? Je ne sais pas quand même, j'ai mes testés, le bout du monde. Ah, mais la tête B, là, il va faire des trucs, là. On va pas partager les sols. On va essayer de le bloquer un peu, là. Alors, j'ai assez pour faire le 45, ici. Ou alors, je fais deux taillettes du dragon. Problème de ça, c'est que je peux le faire qu'une fois, du coup. Je vais plutôt faire deux fois taillettes du dragon, je pense. Niveau dégâts, je pense que ça vaut le coup de faire la grosse compétence. Ça va plus vite. Mais, hum... J'essaie de tenir dans le temps, avec la compétence. Enfin, avec le combat, par exemple. J'essaie de tenir dans le temps, je sais que je vais pas le battre en un coup, là. Ok. Oh, la musique et tout. Ah, bon. Ok. Ça mérite d'être dit. Il tient bien, hein. Ah, chère remède. Est-ce que je le laisse se soigner, mais en baissant sa défense derrière ? Parce que j'essaie de l'empêcher de se soigner. On va essayer de l'empêcher de se soigner. Non, j'ai pas réussi. Terrible. On va essayer ça. Hmm... 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 Alors, je ne peux pas le rapprocher de le faire. Et on gagne combien ? 200. Ok, ça me va. Ok, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Gaia n'est pas seulement une forme altérée de pierre d'esprit Sous-titrage ST' 501 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 La lumière de la pierre d'esprit est un miroir du coeur humain Justin ta pierre d'esprit était ainsi elle va montrer ton coeur regarde par là Les tablettes de souvenirs reflètent le coeur d'Eliate à travers les âges comme la pierre d'esprit reflète le coeur humain rouge veut dire joie le bleu indique la tristesse dans le coeur d'Eliate elles sont presque toutes bleues Après avoir détruit l'ancien monde Gaia Gaïa a pu être arrêtée en échange de la vie des jumelles icariennes. Depuis, il n'est apparu aucune tablette rouge. Biette, de quelle couleur est ta tablette ? Ma tablette n'a pas encore de couleur, elle sera probablement bleue. Une tablette triste, mais pourquoi ? Car quelqu'un utilise le pouvoir de la pierre d'esprit pour ramener Gaïa et détruire le monde. Je vois, c'est Bâle, n'est-ce pas ? Il rassemble des pierres d'esprit. Mais nous l'avons empêché de ramener Gaïa, son vaisseau a explosé et la pierre d'esprit a brûlé. J'ai bien peur que la pierre d'esprit ne brûle pas. En fait, il semble que les morceaux de la pierre d'esprit soient plus près que jamais d'être à nouveau réunis. Quoi ? Alors ça veut dire que Bâle est toujours en vie ? Gaïa se lèvera à nouveau quand la pierre d'esprit sera reconstituée. Le mythe tragique d'Angelo est sur le point de devenir à nouveau réalité. Ah non, on va transformer ta tablette, Yette, on va faire une tablette rouge. Yette, si je comprends bien, si Gaïa est ressuscité, seule ma sœur et moi pourrons l'arrêter ? Cesse-là, Fina. Attends une minute, Yette. Le mythe dit que Lynn et Fina devront mourir. Il ne peut pas se passer comme ça. Il n'y a pas un autre moyen. Alain est censé répondre à tout. Ici, Alain est déposé tout le passé. Mais il ne renferme pas une seule miette du futur. Le futur n'existe pas. Mais alors que faire ? Nous sommes à Alain pour obtenir des réponses. Demande l'aide des esprits. Seul l'incarné représentant la vérité est censé pouvoir ouvrir cette porte vers le sanctuaire des esprits. Sanctuaire des esprits. Et où est-il, Yette ? Il est partout et nulle part dans le monde. À ce qu'on en dit. Mais vous pourriez réussir à l'atteindre. Vous avez bien été capable d'atteindre Alain. Je peux te poser une question, Yette ? J'ai dit que le futur n'existe pas ici, pas vrai ? Alors, notre futur, je suppose qu'il n'est pas là non plus dans ce gars. Je ne choisis pas la couleur de ma tablette. Elle est déterminée par l'époque dans laquelle je vis. Non, ce n'est pas la bonne approche. Si ta tablette prend la couleur de l'époque où tu vis, change-la. Tu es maîtresse de ton futur. Il se construit suivant la façon dont tu vis ta vie. Embrasse-la et crée ton propre futur. Crée le futur ? Ouais. Et tu ne peux pas le faire ici, alors... Viens avec nous, Yette. Crée ton propre futur, comme nous. Je suis Yette, maître de l'histoire. Je peux peut-être créer mon futur en observant celui que vous construisez. Très bien, Justin. Je vais t'accompagner. Pour que le futur que tu crée colore ma tablette en rouge. Donc maintenant, on a l'historienne avec un grand H. On a Allent, alors ce n'était pas la sage, c'était l'érudite, là. Dans l'équipe. Eh bien, allons-y. Encore pas après tout. Elle est niveau 30, mais nous aussi, on est niveau 30, OK ? Oh, avec une petite illustration qu'on n'avait encore jamais eue. Elle a 124 PV, ce qui est moins que tous les autres. 56 SP, ce qui est moins que tous les autres. Mais elle a déjà énormément de MP pour un perso qu'on n'a pas entraîné. Et ça, c'est beau. Au niveau... En commençant par le commencement, plutôt. Son inventaire. Son inventaire, elle a quoi ? Elle a rend des PM à tout le monde. Niveau d'attaque plus 3 pour un ami. Niveau d'action plus 3 pour un ami. D'accord, elle a des trucs pour les PM. Elle en a énormément. Ce qui est merveilleux. On remaniera les inventaires. Remarque, non, on va le faire maintenant. J'allais dire plus tard, mais on va le faire maintenant. On va donner ça à Yette. Ça va me servir de... Tu es poubelle, Yette. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a quelques potions. On a maintenant un quatrième perso. Donc, on peut... Balancer quelques potions de gain de PM à RAP. Comme ça, il peut servir de support pour ça aussi. Et ça, c'est merveilleux. Et... Ça, on va le filer à Fina. Et ça, on va le filer à Yette. Et toi, l'objet le moins bon, c'est... Remarque, potion de résurrection. C'est un peu de balance ici. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Si jamais ça vous intéresse, quand même. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez vous ennuyer pendant deux secondes. Fina, je n'utilise pas vraiment ses SP énormément. Je balance des dagues de temps en temps, ça me fait rire. Mais bon, elle est surtout là pour lancer des sorts. Yette, elle va sûrement être là pour lancer des sorts aussi, vu ses stats. Enfin, ses stats, je n'ai pas vu la force et tout ça. Mais bon, vu ses SP, ses MP. Et au contraire, Justin, même s'il est capable de lancer des sorts, il est avant tout là pour faire beaucoup de dégâts avec ses SP. Pareil pour Rap, je lance beaucoup de sorts avec lui. C'est super sympa, mais ce n'est pas ses sorts qui carry le combat à proprement parler. Du coup, les persos qui sont moins enclins à utiliser leur MP reçoivent les objets pour donner des MP. Et au contraire, les persos qui sont moins enclins à utiliser leur SP, en comparaison avec les autres, ont les objets pour améliorer les SP. Comme ça, un perso qui est chargé d'améliorer une ressource n'est pas le même perso qui est censé utiliser cette ressource. Ce qui permet d'avoir une meilleure synergie sur le fait que perso A va re-augmenter la ressource de perso B. Et perso B peut derrière balancer directement sa compétence ou des trucs comme ça. Ce que je dis est peut-être totalement débile parce que peut-être que dans la majorité des cas, le temps que le perso qui a l'objet balance, l'autre perso n'a pas le temps de configurer sa prochaine action. Je ne sais pas, on n'a pas vraiment besoin d'optimiser à ce point-là. Mais c'est juste que ça ne m'a pas recensé sur le coup, du coup, je me suis dit que j'allais faire comme ça. Voilà, à défaut que ce soit vrai, au moins vous avez ce qu'il y avait dans ma tête. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un sceptre étincelle. Attaque plus 42 et accélère le lancer de sa... Oh, c'est trop bien, c'est genre une pierre œil démon. Mais dans l'objet. Dans l'arme. Défense plus 20, raffinée. Ok, donc elle a juste un point de défense en moins par rapport aux autres. À l'occasion, on lui fera un bouclier lunaire ou je ne sais pas quoi. Ici, défense plus 25. Je pense qu'elle n'a pas le droit aux armures, machin, elle doit être comme Fina. Du coup, elle perd un peu de défense, mais sans plus. Plus 5 contre toutes les magies, ok. Ça reste un avantage. Ça, c'est mieux que Skafina, par contre. Prend des PV en attaque. Ok. Défense plus 5, téléportation s'y abîmée. En vrai, elle a un bon stuff, déjà. Défense plus 10, résistance à toutes les magies, plus 2. Et du coup, elle n'a pas besoin de l'accélération du lancer de sorts. Après, les combos, je pense qu'elle va surtout lancer des sorts. Je serais étonné autrement. Elle a 80 en force, dégueulasse comparé à mes petits amis. Voilà où on en est. Les compétences. Elle a choc rouge. Elle n'a que la masse. On ne va pas se poser beaucoup de questions sur son arbre. Elle n'a que la masse, qui montera de niveau au fur et à mesure. Pour de la vie et de la vitalité. Ok. Et derrière, par contre, elle a plein de sorts à apprendre. Elle connaît déjà tous les éléments. Ça, c'est déjà un plus. Du coup, peut-être qu'elle, elle va rester jusqu'au bout, pour le coup. Parce que, vu tout ce qu'il y a à prendre, là… Allez. On va se noter ce qu'on veut lui apprendre comme niveau. Le plus haut. Le plus haut en feu. Ça a l'air d'être le 25. Du coup, il faut 12. F12. Le vent, il est à 17. Le plus haut, c'est à 24. Donc, il me faut 7. D7. L'eau, c'est le 23. À chaque fois, je pense que ça va au-delà de ce qu'il y a ici. C'est le 23. Je vais vérifier juste derrière. C'est le 23. Et du coup, c'est du 6. Et la terre… La terre, elle a déjà ce qu'il faut, en fait. Elle a déjà ce qu'il faut, c'est cool. Déjà niveau 21 en terre. Ok. Elle a du jet vendu. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a comme magie déjà apprise ? Alors, choc rouge. Splendide attaque. Splendide attaque critique sur un ennemi. D'accord. Ça lui prend 28 SP. Elle ne peut pas le faire énormément. Derrière, elle a résurrection. Elle a séisme. Un séisme puissant qui attaque tous les ennemis. Est-ce que je l'ai avec un autre perso, ça ? Ah oui, je l'ai avec Justin. Ok. Elle a brasille. On connaît orage. On connaît oragan. On connaît hypothermie. Super. Est-ce que j'étais bloqué sur le Justin qui le faisait ? Pargélisation, oui. Archiromède, oui. Folie. J'imagine que les boss seront... Les boss, ils ne sont pas très altération d'état dans le jeu. Pour les recevoir, j'entends. Gravité. Utilise la gravité pour tenir un ennemi. Ça doit l'empêcher de bouger ou je ne sais pas quoi. Attaque un ennemi avec des météores. Je n'ai pas sûr de l'avoir sur quelqu'un d'autre, celui-là. Moi, j'ai des trucs qui s'appellent genre boom pan. Ça ne s'appelle pas météore. Ici, on a brûlure, on a éclair, on a souffle, on a glaçon. On a soin, on a poison. D'accord, qu'on va le permettre d'un gel toxique. On a tempête. Les ennemis sont moins forts. On laisse l'attaque sûrement. Peu de pierre, boom et art magique. Attaque un ennemi avec de l'art animé. On ne va pas dire grand-chose, mais on va dire oui, oui, de la tête. Ok, très intéressant. Hâte de te compter parmi nous, ça s'est déjà fait, mais hâte de t'utiliser en combat. Une minute ! Où est-ce qu'on est ? On est censé être là ? Ne t'inquiète pas, Justin. C'est la gondole, l'unique moyen de retourner sur la planète. Je n'arrive pas à savoir si nous sommes très haut ou très bas. Ne t'inquiète pas. Oh, j'ai des deux liens. J'ai l'air mieux une grande genre du groupe. Ne t'inquiète pas, la gondole est tout à fait sûre. Tout à fait sûre, tout à fait sûre. Au sort, il y a une rambardance, c'est très appréciable, mais... Il faut quand même s'accrocher, les amis. Faites attention à vous. Commence à précipiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la petite musique et tout, on a un beau cast de personnages dans cette équipe là. Tu les as entendu crier ? Gaïa, tu m'entends ? J'ai terminé ici, ton château, depuis combien de temps ? J'attends le jour de ton éveil, le jour, ce jour où je régnerai sur le monde entier. A tout le personnel, c'est Bois le plus haut gradé parmi les officiers des forces de Garlil. L'opération Hyggdrasil est abandonnée, les forces vont maintenant initier la destruction des pierres d'esprit et de Gaïa. Bien, allons, allons, Père, Baal, remets nous ce fragment de la pierre d'esprit. Ne dis pas de bêtises. Gaïa est supérieur, il représente l'évolution de l'humanité. Mais toi, avec ton sens d'humanoïde, tu ne comprendras jamais ce que l'évolution a engendré. Gaïa est le seigneur de tout, mon seigneur, le tien, celui du monde entier. Idiot, c'est n'importe quoi, ta faim est venue, Baal. Bulen, tu n'es qu'une vermine. Tu crois pouvoir me vaincre ? Bout au pouvoir de mon épée. Il y a la rébellion. Tout le monde est vivant, tout juste. On est où là ? C'est l'endroit que vous appelez Savane. Ça veut dire qu'on est revenu en un seul morceau ? Alors, comment est-ce possible ? Gaïa, où est Gaïa ? Par là. Je ressens les signes de Gaïa là-bas, dans un endroit au-delà des montagnes de Luzet. Et bien, on y va Justin ? Tout de suite, il faut arrêter Gaïa. Je veux bien, on est dans la Savane, mais on est où dans la Savane là ? On est vers un énorme cratère. Au secours. Euh... Moi, je me souviens plus de la... Je me souviens plus de la map, moi, je me souviens plus de quoi que ce soit. Euh... Quel boxon ? Au secours. On ne peut pas monter ici. Ok. Oh, je suis perdu. Ils sont nombreux là ! Excellent ! Ça fait bien plaisir. Je développe du vent. Pour... Fin... Ah, il faut que je me refasse mon papier, c'est pas possible là. J'ai les chiffres les uns sur les autres, c'est dégueulasse. Euh... Ah, je suis perdu. La Savane, c'est du temps où on allait... Ah bah c'est bon. J'étais en mode la Savane. Attendez... C'est du temps, on va vers le sud, vers le nord... J'en avais strictement plus aucune idée. Euh... D'accord. Et les montagnes de Luzet, du coup, c'est le prochain... Le prochain donjon qu'on va faire. On va aller au village de l'Aisne avant. Un petit du rivage. Ah oui, mais j'ai pas besoin d'utiliser les oeufs de mana sur Jeannette d'ailleurs, elle a déjà tous les éléments. Du coup, ouais, j'ai des oeufs de mana, ils sont vraiment juste dans le coffre. Euh... Auberge à Piennes. Oui. Ah non, non, c'est Vendre. Vendre, bien sûr. J'ai besoin de m'être dans ce coffre, je vais vendre. Eh ! Ouais, bienvenue, ouais. Bon, on va pas acheter de stuff pour... Pour Jeannette. Elle a déjà du bon stuff, je trouve. Dalalalalalalalalalalalalalalala. Alors. Rends... Euh... 20pm à tout le groupe si tu veux être gardé, tiens. Attends, ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. 5pm, c'est bon, on n'écu laisse après. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu veux gagner une potion de résurrection, tu veux la garder même si tu as le sort, ok ? Rends 20pm à tout... De tous les niveaux. Oups. Faut que je file à Justin. Moi j'ai pas file à Justin. On arrive ça. Voilà, tac. Faites un peu plus. Voilà. On est très contents. Hein ? Hein ? On est contents ? Bon. Euh... Est-ce qu'on a besoin de dormir ? J'ai pas l'impression. Mais j'aimerais voir si on a moyen de manger avec euh... Avec notre nouvelle amie. Tu peux passer... Non. Il n'y a pas moyen de... D'avoir un repas. On nous sauvegardera quand même. Il changera d'épisode ici. Avant ça je voudrais juste... Je voudrais juste aller à la maison du gars qui voulait tout le temps voir Liette. Il y a peut-être une petite sénate. Rigaud. La Darlene. Nous avons ramené Liette avec nous. Vous vouliez la voir non ? Madame Liette ? Attendez. Vous avez dit quoi ? Liette ? Vous avez dit Liette ? Vous avez vraiment dit Liette ? Que puis-je faire pour vous ? Euh... La... Liette ? Je veux dire la... C'est la vraie Liette. Ici. Dans mon humble demeure. Je... 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 Je veux dire si soudain. Je n'ai rien à vous offrir. Votre maison est ravissante. La plupart des granges que j'ai vues dans les livres étaient simples. Liette, je crois que vous ne comprenez pas bien. Madame Liette, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Voulez-vous me faire l'honneur de poser pour la sculpture que je veux créer ? J'ai lu ça également. Vous parlez d'une statue, n'est-ce pas ? Si ça peut aider à arrêter Gaïa, je serai ravi. Oh ! C'est trop tém... Émouvant. Je peux mourir en ton heureux et en homme heureux. Alors, Madame Liette... Enfin, épargnez-moi tout ce sentiment... Sentimentalisme. Et bah voilà. On lui a fait plaisir. Ça me fait plaisir, il lui a fait plaisir. On va faire tout le tour du village, mais j'aimerais bien aller voir... Aller voir Milda aussi. On pourrait peut-être lui faire plaisir. Regardez qui est là ! Justin de Retour d'Alente. Quel bonheur de voir que vous avez réussi. Et bah oui, mais... Ce n'est pas tout. Il me reste encore une chose à faire. Le feu brille dans tes yeux. Tu as toujours autant de détermination. Que ce soit, tu y arriveras. Est-ce possible ? Madame Liette d'Alente ? Euh... J'ai pris le N d'un mot, je l'ai mis dans l'autre. Quelle joie de vous revoir. Maître d'Orlyne sera ravi de vous voir. On sera revoir. Et bah voilà, on a rendu... On a rendu quelqu'un heureux. C'est le principal. Papa-li-la-li-la-lui. Ici, bah oui. Une sugar de l'Auberge Alpine remplacée par une sugar dans l'Auberge Alpine. C'est merveilleux. Alors, il y avait Yass dans les commentaires. Coucou Yass. Qui a dit que j'avais loupé un donjon optionnel. Mais je ne sais plus dans quel endroit il avait dit ça. Je ne me souviens plus de la vidéo en question. Peut-être là ça va justement. Je ne sais plus. C'est pas grave. Sachez qu'il existe un autre donjon optionnel. Peut-être que je le chercherai. Peut-être pas. Mais dans le principe, en tout cas, vous avez du contenu qui n'est pas présent dans ce plafond. Et que vous pourrez rencontrer si le cœur vous en dit. Nous, dans le prochain épisode, on ira dans les montagnes de Luzet. En tout cas, oui. Merci de l'avoir signalé. C'est cool. Et je relaie l'information. Voilà. Je suis reporter de l'impossible. Aventuria avant tout.